Musique Grande manœuvre à la base navale de Rota au sud de l'Espagne. Le secrétaire général de l'OTAN et son état-major sont invités à bord du Corté-Réal, vaisseau amiral portugais de la flotte du groupe naval permanent numéro 1 de l'OTAN. 5 navires de l'OTAN viennent de rentrer d'une mission de 3 mois dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie. La presse nationale et internationale est également conviée, tout frais payé. Le temps d'une journée en mer, on veut faire savoir au monde que l'opération Allied Protector, relayée par une deuxième flotte, fut un succès. Je fais un bilan très positif de l'opération. Grâce à notre action, on a pu empêcher les pirates de séquestrer deux navires marchands. Alors on peut dire qu'on a contribué directement à la sécurité de la navigation sur cette ligne importante de communication maritime. L'une des portes d'accès au canal de Suez, le golfe d'Aden, situé entre la corne de l'Afrique et la péninsule arabique, est l'un des axes maritimes les plus importants du monde. Quelques 20 000 navires marchands, dont 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, y transite chaque année. Un vaste terrain de chasse pour les pirates, difficile à contrôler à bien des égards, admet le commandant de la flotte. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de groupes, d'organisations, de nations qui participent à cet effort. Il y a beaucoup de situations parallèles à la piraterie, le trafic de drogue, le trafic de personnes, l'immigration illégale, toute une conjonction de facteurs qui brouillent notre appréhension des choses. Chargées de dissuader les attaques contre les navires marchands et ceux du programme alimentaire mondial, trois coalitions patrouillent désormais dans cette zone stratégique de l'océan Indien. Les navires de l'OTAN, la mission Atalanta de l'Union Européenne et une force anglo-américaine. S'y ajoutent les bateaux de guerre dépêchés par le Japon, la Russie, la Chine ou encore l'Arabie Saoudite, autant de commandements qu'il faut coordonner. Une tâche difficile, admettent les militaires, même s'ils s'efforcent de coopérer. Pour le responsable du comité militaire de l'OTAN, cela ne suffit pas. Je pense qu'il y a deux grandes perspectives d'amélioration. L'une consiste à faire mieux en matière de coordination entre tous les acteurs, d'être pratiquement au stade de l'intégration. On n'ira pas jusqu'au stade de l'intégration, mais il faut s'en rapprocher le plus possible. La seconde est de disposer de meilleures capacités pour surveiller une immense étendue d'eau. De nouveaux moyens offrant de plus grandes capacités visuelles, je pense à une surveillance et une reconnaissance aérienne. Au cours des trois mois passés dans le golfe d'Aden, la mission Allied Protector a empêché à deux reprises des attaques contre des navires marchands. Une démonstration est organisée pour la presse sur le corté réel. 28 pirates au total ont été interceptés, leurs armes et leurs embarcations confisquées. Un succès qui trouve toutefois ses limites dans le droit international. On a pris des photos, on a fait des films, on a procédé à l'identification des pirates présumés. On a confisqué les embarcations, l'armement et tout le matériel pouvant servir à des actes de piraterie. Et après, on les a libérés et ils ont pu rentrer chez eux. Mais si on les libère, ils pourront revenir plus tard et procéder à de nouvelles attaques, c'est un fait. Les forces de l'OTAN ne peuvent remettre les pirates à la justice. Contrairement à celle de l'Union Européenne qui a passé un accord avec le Kenya pour qu'il prenne à sa charge le jugement et la détention des pirates. Problème que le secrétaire général de l'OTAN n'a pas pu voir résoudre avant la fin de son mandat, même si, dit-il, l'ONU s'en occupe. On ne peut pas surcharger le système judiciaire kényan avec tous les pirates qui sont arrêtés, ni l'Union Européenne d'ailleurs. Un cadre juridique est vraiment nécessaire. Et je pense qu'en la matière, les Nations Unies devraient mener le jeu. Ce qu'elles sont d'ailleurs en train de faire. Vu d'Europe, la mobilisation internationale contre les pirates somaliens a des implications plus larges. Pour le journaliste Nicolas Groveret, spécialiste des questions de défense, elle sert avant tout les intérêts de la politique de défense européenne face à l'OTAN. L'opération Atalanta que mène l'Union Européenne est une opération qui n'a pas qu'un relant de lutte contre la piraterie. C'est quasiment un exercice grandeur nature de sa dimension stratégique. C'est la première fois où l'Union Européenne a la capacité de mettre en oeuvre tous ses instruments humanitaires, politiques, diplomatiques, légales, financiers, de l'aide au développement et militaires. Autre signe, selon lui, d'une certaine lutte d'influence, le passage des navires allemands de l'OTAN sous pavillon européen une fois dans la zone de commandement de la mission Atalanta. De même, la Norvège, pays membre de l'OTAN mais pas de l'Union, ou la Suisse, état neutre, ont-ils choisi le commandement européen ? Entre l'Union Européenne et l'OTAN, il y a clairement une course de vitesse à qui sera présent sur place, une concurrence entre deux organisations qui font exactement la même chose. Simplement, l'Union Européenne a pris pour une fois la tête, je dirais, du challenge, puisqu'elle a, entre guillemets, doublé l'OTAN. Je n'aime pas du tout le terme « concurrence » quand vous évoquez dans une même phrase l'OTAN et l'Union Européenne. Le maître mot ici, c'est la complémentarité. Je pense que pour ces deux organisations, comme le montrent les opérations actuelles, c'est très possible de travailler côte à côte. Il n'est pas question du tout de concurrence, mais de complémentarité. Complémentarité qui a permis de limiter cette année les attaques des pirates somaliens sans faire cesser une activité très lucrative. Si la communauté internationale défend ses intérêts commerciaux, elle n'a rien fait pour éviter la pêche illégale ou le rejet de déchets toxiques au large de la Somalie, accusent certaines ONG. Argument parfois invoqué pour justifier le banditisme. Pour cette spécialiste de la Somalie, il faut traiter le mal à la racine. Ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer aux vrais problèmes. La population meurt de faim. Donc de mon point de vue, concentrer ses efforts sur une opération maritime pour contenir les répercussions du problème, cela frise l'immoralité. Ce que la communauté internationale doit faire, c'est garantir la paix dans l'environnement extérieur de la Somalie et ainsi faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerres importées sur le territoire somalien. Parce que si ces guerres importées continuent, le conflit ne sera jamais réglé. En proie aux guerres civiles, depuis 17 ans, la Somalie connaît l'une des pires crises humanitaires de la planète. La communauté internationale s'est engagée à débloquer plus de 200 millions d'euros pour aider le pays à se stabiliser, tâche que ne peuvent assurer les forces de l'Union africaine, seules présentes sur le terrain. C'est vrai que l'opération anti-pirate a aussi un aspect médiatique très important. Elle n'aurait pas l'aspect médiatique aussi important. Il est évident qu'aucune organisation n'irait se battre pour assurer le leadership dans une zone totalement inconnue du monde. Il n'y a pas un Européen qui ira à terre, ni l'OTAN, ni l'Union européenne, ni les Américains encore moins. Responsabilité qui, pour l'OTAN, relève d'abord de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine, reste à la traduire en acte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada